Hello tout le monde ! Pfff... Bon, c'est le bordel. En fait, je vous explique. J'ai une vidéo pour vous qui est prête depuis presque 8 mois. C'était la toute première vidéo que j'ai faite et honnêtement, quand je la regarde maintenant, je la trouve chiantissime. Chiantissime. C'était avant que je me mette à faire le zouave devant ma caméra pour essayer de vous intéresser à ce truc un petit peu poussiéreux qu'est la tapisserie d'ameublement. Bah, c'est pas moi qui appelais ça comme ça, hein. Cette vidéo, elle est pas très funky, mais par contre, elle est super intéressante. Dedans, il y a une astuce pour sauver votre vieux fauteuil avant d'en arriver là. Bref, de passer à travers, quoi. Et c'est une astuce qui est rapide à faire, qui ne coûte pas cher, qui n'est pas compliquée. Alors, je sais qu'elle va sauver la vie de certains d'entre vous. Enfin, de vos fauteuils, mais c'est pareil, refaire un fauteuil, c'est une question de vie ou de mort, non ? Bon, maintenant que vous avez compris que la vidéo en question est un peu, disons, plate, mais que vous avez quand même hâte de la voir parce qu'elle va changer votre vie, je vous explique pourquoi je vous en parle tout de suite, alors que je vais pas vous la montrer tout de suite. En fait, pour pouvoir appliquer la technique que je vous donne dedans, il va falloir que vous sachiez faire un sanglage, mais ça, je vous ai déjà fait quelques vidéos dessus. Et il faut savoir poser un jaconna. Et ça, je vous ai pas encore montré comment le faire. Sauf pour ceux qui ont rejoint ma formation gratuite, qui est offerte et qui est en description, et que vous pouvez rejoindre si vous l'avez pas encore fait. Le jaconna, c'est le morceau de tissu qu'on pose à la fin, quand on a fini de relooker son siège, et ça permet de refermer le travail proprement. Non, c'est pas logique de vous en parler maintenant, alors que c'est la dernière chose qu'on fait quand on redonne vie à un siège, mais vous en avez besoin pour réussir à mettre en pratique la vidéo chiante, mais intéressante, mais chiante, intéressante. Enfin bref, vous verrez autant voulu. Et je vous avais filmé comment faire un jaconna simple, sur une chaise toute simple, pour vous faire un tuto tout simple, mais je m'aperçois qu'il y a une partie des images qui n'ont pas été filmées, ou qui ont disparu, je ne sais trop pourquoi, comment. Le bordel, je vous dis. Alors j'intégrerai les images d'une autre pose de jaconna sur un autre siège, pour vous montrer comment faire la partie qui manque, et je suis sûre que ça fonctionnera très bien comme ça. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. Donc, dans cette vidéo et les suivantes, on parle jaconna. Et aujourd'hui, je vous montre ce que c'est, et ce qu'il peut vous raconter sur vos sièges. Le jaconna, c'est ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Si vous êtes vraiment très fort, vous avez peut-être remarqué que certains jaconna sont posés avec des agrafes, et d'autres avec des semences. Pourquoi ? Au petit bonheur la chance, suivant vos envies, ou suivant ce que vous avez sous la main au moment où vous posez votre jaconna ? Non ! La tapisserie d'ameublement, ça existe depuis plus de six siècles. C'est un métier d'art. Il n'y a rien qui est fait au hasard. En fait, la règle est simple. Si le siège a été restauré de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec du crin, dans ce cas, on utilise des semences pour poser le jaconna. Et si le siège a été restauré de façon contemporaine, c'est-à-dire avec de la mousse, on utilise des agrafes. Les semences, ce sont des petits clous à tête plate que les tapissiers utilisent pour accrocher leur toile. Donc, si vous avez envie de savoir si votre fauteuil est en crin ou en mousse, il suffit de retourner votre siège et de regarder en dessous si le jaconna a été posé avec des agrafes ou avec des semences. Souvent, le jaconna est un bon indicateur de la qualité du travail qui a été réalisé sur le siège. La tapisserie d'ameublement n'est quasiment pas automatisable. Donc, que le siège ait été fait par un artisan ou qu'il ait été réalisé en usine, c'est toujours le fruit du travail d'un être humain. Vous le saviez ça ? Même en usine, le garnissage des sièges ne peut pas être réalisé par des machines. Et il est donc le résultat de la dextérité de la personne qui l'a fait, de sa volonté de bien faire et du temps qu'il lui aura consacré. Un jaconna posé proprement et avec soin est donc le signe d'un travail bien fait. Et un beau jaconna, c'est un tissu bien tendu, des coupes bien faites et des semences ou des agrafes alignées et posées à intervalles réguliers. Pour moi, c'est réellement la signature d'un siège. C'est la toute dernière étape après des heures, voire des jours de travail. Et il ne se voit pas puisqu'il est en dessous du siège, donc on peut facilement avoir envie de l'expédier vite fait, mal fait. Un jaconna disgracieux est souvent le signe d'un travail mal fait sur l'ensemble du siège. Et inversement, si la personne qui a fait votre siège a soigné le jaconna, il y a fort à parier qu'elle ait soigné le reste encore plus. Bref, soyez curieux, allez voir sous tous vos sièges, vos canapés, vos fauteuils et demandez-vous ce que leurs jaconna ont à vous raconter. Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes allé regarder sous vos sièges et que vous avez remarqué que certains de vos jaconna sont en très mauvais état, ça peut aussi être le signe que votre maison est sous la dictature d'un chat. Et j'aime profondément les chats, alors je n'ai pas de solution pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous, comme ça vous verrez les prochaines. Et la vidéo chiante ! Si vous voulez participer à Tutoclerem, dites-moi dans les commentaires ce dont vous voulez que je parle dans les prochaines vidéos, ce que vous voulez apprendre. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez suivre ma formation offerte pour apprendre à refaire une assise en quelques heures. Et c'est en description. Et c'est cadeau, profitez-en ! Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501